Il y a une erreur sous le formulaire. Ici c'est écrit décédé le 3 juin 2009, présence sur le corps de traces évidentes de etc. etc. Mort provoquée par huit coups de couteau, etc. etc. Le coup fatal a été porté dans la région du etc. etc. Mais on n'y est pas du tout, dites-le aux criminologues, il faut refaire l'enquête. Qu'est-ce que je m'en fiche moi, si on l'a dit à la télé, on n'y est pas du tout. Heure du décès, 14h30. Non, alors là vraiment pas, moi je suis morte avant ça, bien avant ça. Pour être précis, 6 ans et un mois avant ça, en fait, tout de suite après le mariage, en plein pendant le voyage de noces. Nous étions si beaux, capris, étaient comme dans un rêve. C'était le 30 avril 2003. Voilà, je m'en souviens parfaitement. Pour l'exactitude, il était 22h30. Pour les horaires, moi je suis imbattable. Et même que je portais ma nouvelle montre, style Bulgarie. Une très bonne imitation qu'il m'avait offerte avant le mariage. Alors vous savez comment ça va quand on a quelque chose de neuf, on le regarde tout le temps. Et d'ailleurs, j'étais justement en train de contempler son cadran, incrusté de petits brillants. Pas des vrais, mais des Swarovski quand même, c'était à coup sûr, des Swarovski. Oui, tout autour du cadran. Et il y en avait aussi de tout petits sur les aiguilles, des petits points lumineux, comme des étoiles que j'étais en train de fixer. Quand est arrivée la première gifle. Fais attention à comment tu te tiens, parce que t'es à moi, t'as compris, à moi et à personne d'autre. Mais à qui d'autre, mon amour ? Qu'est-ce que tu dis ? À qui d'autre ? Je l'ai bien vu, comment tu l'as regardé, le portier de l'hôtel. Évelan, une autre gifle. Tu y as pensé, pas vrai, si ça se trouve, pendant que je dormais ? Vous vous amusiez tous les deux, je l'ai bien vu, comme tu le regardais. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Moi, je ne m'en souviens même pas qu'il y avait un portier. À la troisième gifle, quelque chose de chaud a commencé à couler de mon nez. J'ai pensé la gêne de la morve, justement la première nuit de noces. Et en fait, c'était du sang. Je l'ai compris à la goutte qui est tombée sur la chemise de nuit, le rabat de jauty, que les copines m'avaient offerte le soir de mon enterrement de vie de jeune fille. Un ensemble avec peignoir, assorti et une rangée de brillants. Peut-être eux aussi des Swarovskis, tout autour du décolleté. Tout le monde sait, ça, que moi j'aime, des brillants. Tu as compris ce que je t'ai dit ? Maintenant, tu es à moi. Mais évidemment que je suis à toi. C'est pour ça que je t'ai épousé, mon amour. Comment je vais faire, maintenant, pour faire partir le son de la soie blanche ? À mon avis, ce n'est pas de la soie pure. Il y aura sans doute une part de synthétique pour donner ce bel aspect éclatant. Et puis, il est écrit qu'on ne doit pas la repasser. Donc ça devrait marcher. À la quatrième gifle, qui était presque un coup de poing, je suis tombée par terre. Je crois même que j'ai perdu connaissance pendant quelques minutes. Je n'y attendais pas et je suis restée là, sur le carrelage, le souffle coupé. Mon amour, crois-moi, moi je n'aime que toi, je n'aimerai jamais que toi. Je ne te donnerai pas de raison de douter. Si tu veux, on sortira toujours et seulement ensemble, tous les deux. Après tout, pourquoi j'irais me balader toute seule ? Moi, tu as raison, sans toi je ne m'amuse pas. Je t'aime, mon chéri. Et si tu veux, je quitterai même mon travail. De toute façon, c'était un temps partiel, seulement pour avoir un peu d'argent pour moi. Moi, tu as raison, qu'est-ce que j'en ferais ? Si j'ai besoin, je te demande à toi. Tu as raison, il est superflu ce petit faible pour les sacs à main, à qui je dois plaire maintenant, qui donc doit me regarder ? J'étais trop vaniteuse avant de t'épouser. Maintenant, j'ai compris mon cœur à quel point tu m'aimes, tu m'aides à devenir mieux. Mais chez ma mère, au moins le dimanche, je peux y aller ? Peut-être quand tu regardes le foot ? Mais enfin, si tu ne veux pas, ça ne fait rien. C'est elle qui viendra de temps en temps, évidemment. Vraiment, même si ces derniers temps, elle ne va pas bien. Je la trouve soucieuse. C'est ses affaires, oui. Nous, on a notre famille. Notre famille, c'est moi et toi. Et moi, je suis toute pour toi. Moi, je suis à toi. Quand il est revenu du bar, du rez-de-chaussée, il sentait le whisky, à moins que ce n'ait été la maro à Verna. Je sentais mal les odeurs, parce que mon nez avait un peu gonflé, même si en le lavant avec de l'eau froide, j'avais fait partir le sang coagulé. Sur la chemise de nuit, par contre, il était resté une tâche, juste sur le devant. J'ai eu beau frotter, il n'y a rien eu à faire. Le sang et le vin rouge, c'est radical. Mais par chance, j'en avais une autre. Moi, sur ces choses, je suis prévoyante. Impossible de me prendre en défaut. J'ai toujours tout en double. Répète, répète, à moi et à personne d'autre. Quand il s'est mis au lit, il m'a caressée, les cheveux et la blessure, et on a fait l'amour. Enfin, il l'a fait, lui, parce que moi, j'étais déjà raide morte. Voilà pourquoi, quand six ans plus tard, il m'a tuée pour de bon avec un couteau à pain, moi, je n'étais déjà plus là, depuis longtemps, à moi et à personne d'autre. De toute façon, la vraie essence de moi-même n'était déjà plus là. J'étais devenue sa propriété, sa chose à lui, et une chose, elle ne peut pas mourir, parce qu'une chose, elle est inanimée. Et puis, pour l'anecdote, la tâche, elle n'est jamais partie, même pas avec de l'eau de Javel. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada